En finale, pour la simple et bonne raison qu'il y a eu deux deuxièmes ex-eco, Simona Amanar et Elena Bolovsk over. Et elle est sortie du praticable en effectuant un double salto arrière, le corps tendu. Une deuxième ligne immédiatement, salto avant, fondat de flic-flac, triple vrille, un petit peu le corps cassé. Une chorégraphie, je ne m'aime pas trop. C'est gentil, ça bouge, mais bon, pas très plastique. Vous êtes sévère. Vous trouvez. Non, c'est une très très bonne gymnaste qui excelle en acrobatie. La troisième ligne acrobatique. Ronda de tempo, flic-flac, double vrille et demi, salto avant carpe. C'est très difficile, cette ligne, particulièrement en troisième. Et voilà, la dernière et la quatrième ligne. En général, les gymnastes ont trois lignes acrobatiques. Donc il faut être de très haut niveau pour pouvoir réaliser ce type de programme. Et elle sort en ronda de flic-flac, full ligne, c'est-à-dire un double salto arrière, avec une vrille dans le premier salto. Le sol s'effectue en maximum une minute trente. Et elle allie 100 ans d'arrêt, contrairement à ce qu'on peut voir chez les garçons, sans minimiser le travail des garçons, bien entendu. Mais elle allie le travail acrobatique et le travail de la chorégraphie. Très difficile. Je trouve qu'en effet, comme le disait Mary, au tout début, la musique manque chez les garçons. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage.